Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Aujourd'hui les amis on se retrouve comme convenu hier durant le live D'ailleurs si vous avez raté le live je vous mets le lien en haut en suggestion en haut de cette vidéo On a été vraiment nombreux, ça m'a vraiment fait plaisir d'échanger avec vous durant ce live Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos y compris les lives Et surtout si le contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne Donc comme convenu durant le live on va d'abord voir l'event des barbares contre la montre, appliquer les tips Et je vais vous les rappeler pour faire un bon gros score bien sale et être premier Ou dans les 3 premiers on va essayer au moins de viser le podium à chaque fois avec ces astuces Mais également on va voir une info qui m'a été rapportée par l'un d'entre vous par un abonné qui m'a envoyé des screens Et franchement ça m'a vraiment choqué parce que je ne pensais pas qu'on était à ces niveaux là Et clairement avec certaines baleines on ne joue pas du tout dans le même monde et on ne joue pas du tout au même jeu Si vous n'en étiez pas convaincu vous allez voir screen à l'appui que là clairement on change de dimension Donc d'abord pour commencer avec l'event des barbares et contre la montre Comme je vous l'ai dit on cherche d'abord une zone, une zone bien dansant barbare classique Il faut compter au moins le nombre de 30 barbares Donc je vais demander en parallèle le titre justice Comme je vous ai dit c'est le titre le plus intéressant à demander justice puisqu'il faut gagner du temps Il ne faut pas se focaliser pour le moment sur les dégâts Il faut vraiment se focaliser sur la vitesse pour enchaîner quand on va passer dans une zone creuse Parce qu'il y a des tas de barbares, des grappes de barbares et on est forcément dans une zone creuse à un moment ou un autre On va se buffer aussi clairement classiquement On se TP dans la zone c'est ce qu'il y a de mieux Si vous ne pouvez pas faites de la marche Moi hier sur un de mes essais j'ai quand même marché un quart d'heure Et le temps que j'arrive sur la zone il y avait déjà quelqu'un qui était en train de faire les barbares Et là franchement ça dégoûte quand vous marchez un quart d'heure pour ça Donc je leur demande le justice évidemment Je l'ai demandé dans le mauvais canal J'ai demandé sur le canal d'alliance Donc je leur demande sur le canal de royaume Et maintenant que j'ai demandé le justice Je me suis mis dans la bonne zone La zone que j'ai choisi Il y a 30 barbares par grappes Et donc ce que je vais faire pour avoir toutes mes troupes prêts Moi ce que je fais souvent C'est que je mets mes troupes dans un drapeau Et je les sors d'un coup du drapeau pour attaquer Là les drapeaux autour de moi bienvenue Évidemment je me rends compte qu'ils ne sont pas à moi Donc je ne peux pas rentrer dedans Donc tout simplement je sors Et je me mets au niveau des barbares N'oubliez pas je l'ai déjà fait là N'oubliez pas de prendre tout de suite des potions de points d'action comme je le fais là Mettez vous à 3-4000 points d'action C'est ce qu'il va vous falloir pour faire enchaîner les barbares Si vous visez la première place Et que la première place est comme sur mon royaume En tour des 180-190 000 Ça va vous coûter à peu près 4000 PA pour l'atteindre Donc vraiment ne lésinez pas sur les potions Vous les prenez en avance Il n'y a pas de soucis vous allez les claquer En plus comme je vous l'ai dit On prend une rune Donc je regarde les runes qui sont autour Évidemment là je l'ai fait dans le désordre J'ai demandé le titre de justice Avant de me rappeler que je n'avais pas de runes Donc je regarde les runes qu'il y a On privilégie encore une fois pas les runes attaques Mais les runes dégâts sur barbares Une 7% dégâts sur barbares Sera plus efficace qu'une rune 7% attaques Ou 10% attaques Donc vraiment on prend la rune dégâts sur barbares Je sors toutes mes troupes Je prends évidemment mes commandants Maintien de la paix Là je n'ai pas besoin de vous faire un dessin Ce sera bien plus performant pour enchaîner les barbares Donc je sélectionne mes troupes Et donc comme je vous le disais aussi En parallèle ce qu'il faut faire C'est vous assurer que vous allez être tranquille dans la zone Donc regardez bien qu'il n'y a pas quelqu'un Qui est déjà dans cette zone En train de chasser les barbares Sinon ça va vous poser un problème Ou sinon faites-le avec lui Comme on l'a vu dans les commentaires du live Ou dans les commentaires de la vidéo du live Vous m'avez partagé les scores de votre royaume Et à plusieurs Et comme on a pu l'évoquer encore une fois En échangeant ensemble A plusieurs on arrive à dépasser les 200 000 Ce qui est très difficile voire impossible à faire seul Moi je n'ai jamais vu personne En vrai c'est peut-être possible Dépasser 200 000 points tout seul Excepté avoir une méga masse de barbares sur une zone Et quelque chose d'exceptionnel Mais sinon il est difficile d'aller au-delà de 200 000 points seul Alors qu'on l'a vu lorsqu'on est à plusieurs On peut monter jusqu'à même 250 000 points Sur un de vos royaumes Le premier est à 250 000 points Quand seul on peut faire au mieux Entre 180 000 et 200 000 170 000 Ça reste déjà des beaux scores Qui vous assure une bonne place Actuellement avant de commencer cet essai Je suis passé deuxième A 3 000 du premier Et je suis à 176 000 Comme vous pourrez le voir après sur le classement Je vous montrerai Mais en tout cas voilà Sinon c'est le bon jour et le bon moment pour le faire Hier évidemment comme on a 3 chances par jour Il fallait le faire aussi Mais aujourd'hui En plus en cumul On a l'event récolte stratégique Donc là à faire les barbares On va vraiment se blinder On va prendre des coffres On va monter sur l'event récolte stratégique On va prendre des points d'honneur individuels Et on va monter sur l'event du contre la montre Donc là on est vraiment au top du top Le moment parfait sera Si je ne dis pas de bêtises Sera mardi Mardi on aura Donc ça sera le dernier jour de l'event Le quatrième jour On aura récolte stratégique On aura donc les points d'honneur liés à votre KVK Les points d'honneur individuels On aura l'event contre la montre Et en plus on aura l'event du plus grand gouverneur De tuer des barbares Donc là vraiment On sera au top du top du top Et s'il y a un autre event qui se cumule en plus Un Loire par dessus Alors là on sera au max Donc vraiment Il faut vraiment cumuler dans ce genre de cas Donc voilà je me prépare Là je me mets en fait bien entre les deux J'ai déjà repéré Et on va le voir durant tout le parcours A chaque fois je repère par où je vais passer Et je change d'avis sur le barbare que je vais faire C'est ça qui est important pour vous de visualiser C'est de bien regarder le parcours que vous avez fait Donc vous voyez là le classement Je suis deuxième Je lance C'est parti Et entre temps Je vais sûrement récupérer le titre justice Qu'on ne m'a pas encore donné Quelqu'un d'autre devait l'utiliser en attendant Mais ce n'est pas grave J'y vais Je pars On va bien voir le score que je vais faire comme ça On va dire minimisé Sans le maximum de buff Puisque je n'ai pas de rune Et je n'ai pas un titre de royaume Donc là on y va Et vous avez vu Ma dernière troupe n'est pas à 200 000 Parce que tous mes blessés d'hier Ne sont pas finis d'être soignés Et comme je vous l'ai dit J'ai mis que des cavaleries Que de la cavalerie 100% cavalerie En binôme Avec un commandant Qui à chaque fois Qui a au moins une spé cavalerie Ça me permet Donc maintien de la paix Et cavalerie Ça me permet d'avoir Souvent les petits boosts de vitesse Pour ceux qui l'ont en skill Pour les cavaleries Ou sinon les boosts de dégâts Bien évidemment Donc vous voyez J'enchaîne les troupes Et une fois que j'attaque une J'anticipe déjà la prochaine Et j'attends Et je n'attends pas D'avoir l'information Comme quoi le combat est fini Vous voyez Tout de suite Dès que je vois à l'écran Le smiley De mécontent De la troupe Qui rentre chez elle Ou le pop-up du courrier Je clique Ça me permet de gagner A chaque fois Une à deux secondes Parce que l'info de victoire Par rapport à l'apparition De ces éléments là Du moins Moi sur mon device Me fait perdre A chaque fois Une à deux secondes Donc je l'anticipe Très légèrement Alors je n'anticipe pas toujours Parce que parfois Je suis à regarder autre chose Et donc j'oublie Donc vous voyez Là j'ai perdu un peu de temps Par exemple Et il est important De bien cliquer A l'avance Sur la troupe d'après Car parfois Les troupes vont se mettre Les unes sur les autres Et quand vous arrivez Sur une grappe Vous n'arrivez plus A cliquer dessus Et là vous perdez Grappe du temps Donc cliquez bien A l'avance Quand vous avez lancé Vos trous Vous cliquez sur la prochaine Tout de suite Surtout quand elles sont collées C'est là vraiment Que ça va vraiment jouer Car c'est dans ce genre De situation Qu'on perd facilement Une, deux, trois Ou quatre secondes Vraiment bêtement A essayer de tout recliquer Et tout sélectionner Donc c'est assez simple Au départ Vous le voyez Là j'étais pour le moment J'enchaînais tous les barbares Il y avait très peu d'espace Entre chacun des barbares Donc c'était facile En revanche là Je commence à re-regarder Où je vais devoir aller J'ai regardé Si j'avais bien eu le titre justice Vous le voyez On me l'a mis Là je vais devoir Allonger mes distances C'est pour ça d'ailleurs Que j'ai regardé Si j'avais eu le titre justice Parce qu'évidemment Le boost de vitesse Est très appréciable Et je commence à regarder Par où je vais passer Est-ce que je passe par le sud Ou est-ce que je passe Directement par le nord Au regard du parcours Que je peux faire Et des espaces Entre les barbares Je choisis de passer Par le sud Qui pour moi Me semble être Le chemin le plus rapide Donc je passe par le sud Évidemment Je suis en troupe Cavalier Comme je vous l'ai dit Mais full T5 Donc je pense que On peut faire mieux En changeant les arbres De tous ces commandants Mais j'ai pas envie De claquer Pour les mettre tous Spe et maintien de la paix Parce que par exemple Moi mon Etafleda N'est pas Spe et maintien de la paix Mon Minamoto N'est pas Spe et maintien de la paix Si je l'ai passé En Spe et maintien de la paix Évidemment Je pourrais enchaîner Plus rapidement les barbares Et aller plus vite Encore là Et gagner peut-être Une ou deux troupes Mais c'est pas grave Je vais pas Comme je vous l'ai dit Claquer mes 5 parchemins De reset d'arbre Juste pour cet event Alors qu'à mon avis Il y a moyen d'être premier Sans faire ça Je pense que je vais commencer Pour passer celui qui est passé devant moi Qui a 3000 points d'avance Pour essayer de le passer Je pense que je vais Très clairement Essayer de le faire en groupe Ce qui sera plus efficace Donc voyez là Je suis de nouveau sur une grappe Et je regarde Est-ce que je pars sur la gauche Ou est-ce que je pars sur la droite Ça c'est important A chaque fois Visualisez le parcours Que vous allez faire Anticiper ce parcours C'est vraiment aussi Un des secrets De ceux qui font les meilleurs scores C'est on anticipe le parcours Donc Vous cherchez un endroit Où il y a au moins 30 barbares Très très proche Ou le plus proche possible Et vous visualisez votre parcours Au fur et à mesure Donc avant de lancer Vous donnez un parcours Et il faut l'adapter Il ne faut pas le suivre exactement Car n'oubliez pas Que les troupes de barbares bougent Et bougent peuvent bouger beaucoup Et donc des endroits Où il n'y avait pas d'espace Il peut se créer des espaces Et vous voyez là Avec 5 troupes comme j'ai Ça prend quelques secondes à peine A les kills Alors j'imagine même pas Quand vous êtes en groupe complet Quand on a un groupe De 2-3 joueurs Je sais que sur le serveur De ce que vous m'avez dit Où le record est à 250 000 256 000 de mémoire Ils se sont mis à 4 joueurs 4 x 5 troupes Donc ils avaient 20 fils 20 troupes sorties Pour tuer les barbares Donc ça devait prendre 3 secondes à peine Donc c'est vraiment important De bien visualiser le parcours Vous voyez là Je pars sur la gauche Et j'anticipe tout de suite Je sais que je vais attaquer Celui qui est à droite Je l'ai tout de suite pré-sélectionné Comme je vous l'ai dit Au cas où il se mettait sur l'autre troupe Ça ne m'aurait pas gêné Sachant que le fait de se dire Ouais je vais prendre des commandants de zone Comme ça je vais en faire plus d'un coup plus rapidement Franchement on n'y gagne pas non plus Énormément avec ces stratégies Enfin moi quand je la teste Je ne trouve pas que c'est performant Donc là une nouvelle fois Je me retrouve dans un creux Je finis cette vague là Et je me retrouve dans une zone Où je dirais Une zone où il n'y a pas de barbare Une zone de non droit Où je vais un peu galérer Et je vais perdre encore quelques précieuses secondes Pour me rendre sur la troupe d'après Donc déjà là Quand je regarde Que je vois mon score Et que je vois combien de minutes il me reste Je sais que je ne battrai pas mon précédent record Et donc que je ne passerai pas premier Parce que le premier n'a qu'une troupe de plus que moi Donc si je bats mon record Je le bats forcément Parce que je ferai une Enfin forcément Normalement logiquement Puisque je peux avoir fait des troupes Avec qui rapportent moins de points Sachant que je vous le rappelle Une troupe de barbares Autour des niveaux 30 Rapporte autour des 6000 points C'est pour ça que je vous dis 30 troupes 30 troupes Vous allez tourner normalement Autour des 180 000 points Donc ça devrait suffire En solo Sauf encore une fois Si certains de votre serveur le font en groupe En solo Ça devrait suffire Pour justement Faire 180 000 points Et finir premier Ou au moins sur le podium Donc voilà C'est pour ça qu'on cherche ce nombre là 6000 Je crois qu'une troupe 34 ou 35 On monte à 6800 points Je crois 35 Donc Et en dessous On descend un peu évidemment Donc en moyenne Si vous êtes sur votre KVK Et que vous êtes en zone 5 Il ne devrait pas avoir de soucis Encore une fois La zone Vous la choisissez bien Je vous le rappelle Les coins de map Sont ceux Vous pouvez regarder sur votre serveur Moi j'ai toujours vu ça Sont les zones où Normalement Il y a le plus de barbares En tas Parce que c'est les zones Parce que c'est les zones où Il y a le moins de mines Et les mines empêchent le pop de barbares Donc vous avez des grappes énormes Moi j'ai toujours fait tous mes records Ou pratiquement tous mes records Sur des coins de map Ou sur des bords de map Après il y a des zones de plaine Sur les maps du KVK par exemple Où il y a beaucoup de barbares Mais là c'est plus rare Et c'est surtout beaucoup plus squatté Je dirais beaucoup plus connu D'aller sur ces zones là Donc voilà Là on se retrouve Donc dans une configuration Où j'ai bien enchaîné les barbares Et comme vous voyez J'en ai oublié J'en ai laissé volontairement Il faut savoir aussi en laisser Selon le chemin Que vous choisissez Je les ai laissés Parce que j'ai changé de chemin Et j'ai vu qu'en allant Sur les barbares Qui étaient le plus au bord Par exemple de la carte à droite Le barbare que j'ai laissé là à l'instant Je l'ai vu tout de suite Si je le laissais Si j'y allais Mon chemin aurait été très long Après pour enchaîner le suivant Donc j'ai préféré tout de suite Enchaîner le suivant Et laisser celui là Pour me retrouver dans une situation Où je récupère Un petit groupe de barbares Vous le voyez Là je récupère un petit groupe Et encore une fois J'ai la même situation Qui arrive ici Je peux soit après l'avoir fait lui Partir sur la gauche Ou soit partir sur la droite Donc là l'erreur que j'ai faite C'est que j'aurais du tout de suite Partir sur la gauche Et après enchaîner à droite Mais j'ai pris celui du milieu C'est une erreur Donc là je peux partir à gauche Mais le problème c'est que Si je pars à gauche Je regarde le temps qu'il me reste Il me reste très peu de temps Si je pars à gauche Je vais devoir faire un long chemin Pour aller sur celui d'après Alors que si je pars à droite Je vais pouvoir en enchaîner 3 autres de suite Donc évidemment Je pars à droite Puisque là à peu près On regarde du temps qu'il me reste 3, 4 J'en ferai pas plus Donc j'enchaîne Je vais arriver en dessous d'une minute Donc j'en ferai pas beaucoup plus J'enchaîne celui là Je passe au suivant Et après Je vais passer au dernier Du petit groupe de 3 Que j'ai identifié Et là normalement Par rapport au scénario Où je serai parti à gauche J'ai gagné du temps Puisque là je fais celui là Il me reste plus que 2 normalement Que je peux encore faire Au regard du temps qu'il me reste Donc là je les enchaîne Je fais le premier Je fais le deuxième Et encore Le troisième ne va peut-être pas passer Donc vous voyez En fonction du temps qu'il vous reste aussi Il faut également adapter votre parcours Parce que après Ici il m'avait resté beaucoup de temps J'aurais été encore une nouvelle fois bloqué Dans une zone sans barbare là Donc il aurait fallu que je me retape du chemin Donc sur la fin Il faut aussi adapter votre parcours En fonction de ce que vous voulez faire Et vous avez vu J'ai beau avoir pris Je suis parti il me semble Avec 3800 points d'action Et bien il m'en a manqué un peu Sur la fin Donc vraiment Et ça ça m'a fait perdre Une ou deux secondes précieuses Mais vous le voyez là Il est pas sûr Que j'arrive à tuer ce dernier barbare Au regard du temps qu'il me reste Donc encore une fois Adaptez en permanence votre chemin Si on résume les astuces Pour bien se classer sur cet event Moi cet event Vraiment je l'aime beaucoup C'est un event que je trouve vraiment fun Et vraiment technique Donc là j'ai vu qu'il me restait plus de temps Donc c'est fini Donc malheureusement J'ai pas battu mon record J'ai fait un score sympa Mais pas du tout exceptionnel J'ai pas battu mon record Je suis toujours deuxième Je vais garder mes deux autres essais Pour trouver un endroit un peu plus fourni Parce que c'est ça qui m'a fait défaut Je vais aller prendre une rune Et je vais essayer de repasser De passer premier Et de battre le record que j'ai fait pour le moment Donc vraiment Donc si je résume les astuces Trouver un endroit où il y a au moins 30 barbares C'est vraiment important 30 barbares minimum Si vous êtes en solo Plus vous êtes Plus il faut de barbares C'est évident Donc ramenez ce ratio de 30 Au nombre que vous serez allé faire Deuxième astuce Utilisez si possible Si vous avez suffisamment de troupes Que de la cavalerie Avec des commandants Maintien de la paix Avec des skills maintien de la paix Troisièmement Demandez le titre justice Quatrièmement Demandez Allez chercher une rune de dégâts Une rune de dégâts Sur barbares Ce qui est plus qu'une rune Qui augmente le pourcentage d'attaques C'est beaucoup mieux Pour faire cet event là Voilà de façon Résumée Les tips que moi j'utilise Les règles je dirais Que j'utilise Pour faire cet event Et ce qui me permet De m'assurer Un bon score La dernière fois C'est la deuxième fois Qu'apparaît cet event Si je ne dis pas de bêtises La première fois Je finis premier J'espère finir premier Même si là Le premier temps A 183 000 Je crois Reste élevé en solo Je vais sûrement Comme je vous l'ai dit Le faire en groupe Pour essayer de battre ce temps Et faire un temps canon Avec le risque Quand on le fait en groupe Qu'une personne du groupe Qui le fait avec vous Fasse un meilleur score que vous C'est aussi ça le risque Quand vous le faites en groupe C'est que Le risque C'est que le mec A côté de vous Il mette le coup de plus Et il fasse un point de plus que vous Pour x ou y raison Mais en tout cas Vraiment C'est juste ça Qu'il faut aussi considérer C'est qu'en groupe Il n'y ait plus vous êtes Et moins vous avez de chances De finir premier Mais au moins Si vous êtes 3 Vous avez l'assurance Entre guillemets De finir sur le podium Si vous faites une belle session Donc prenez vraiment ça En considération Là je regarde S'il n'y a pas un autre endroit Où je peux aller tout de suite Faire un essai Mais je vais me rendre compte Que non Donc ça ne sert à rien Que je m'acharne Et vaut mieux garder ces essais Voyez l'autre spot Que j'aime bien Où j'avais fait mon précédent record Qui est ici Il y a déjà un joueur Qui est en train de faire des barbares Donc ça ne sert à rien Que je me TP là Pour aller faire les barbares Donc voilà Pour cet event Du contre la monte Passons à présent A une deuxième partie Donc de cette vidéo Et au sujet brûlant Comme je vous l'ai dit Qui moi M'a vraiment choqué Donc comme annoncé Dans le titre De cette vidéo Notamment Là on est sur un montant Mais vraiment colossal On se retrouve une nouvelle fois Chez je dirais Le joueur du moment Sur Rock Le joueur actuellement Plus connu Puisque tout le monde A connu Solimar Pour avoir été pendant longtemps Le plus haut niveau du jeu Da Baba Donc n'est pas Le joueur le plus haut niveau Puisqu'on a Marverick L Qui actuellement Est à 540 Ou 550 millions Donc il y a peut-être Encore plus haut Mais c'est le plus haut Que j'ai vu pour le moment Mais là Dans le message Qu'a mis Baba Je ne pense pas Qu'il se trompe Sur le chiffre annoncé C'est tout à fait possible Puisque vous l'avez vu Rappelez-vous Je vous mets le lien En haut En suggestion Je vous avais montré Une vidéo Où il claquait 25 000 Ou 20 000 dollars Pardon 20 000 dollars En j'aime Juste pour le prêt KVK Et là Baba A donné Le montant De ce que lui a coûté De ce qu'il a investi Dans le jeu Et franchement On est sur un montant De dingue Donc regardez Déjà là On le voit Il a son compte principal Qui est actuellement A 491 millions Il est monté Bien plus haut Que ça Car si on regarde Plus d'infos Son plus haut record Est 515 millions Donc déjà Le KVK Lui a fait perdre 25 millions En bataille Il va encore descendre Il n'y a pas de soucis C'est normal C'est le KVK Si vous regardez Il a un deuxième compte Aussi Dans l'alliance C'est peut-être un troisième Mais moi J'en ai vu que deux Qui est sa farm Donc il a une farm En T5 A 116 millions Donc déjà Qui ? Moi mon compte principal Il ne fait pas 116 millions Et beaucoup Voir énormément Des plus gros joueurs français Sont à ce niveau là 116 millions Sur leur compte principal Donc c'est quand même Assez hallucinant D'avoir une farm D'avoir une farm A ce niveau là Même si il y a d'autres joueurs Qui ont des farms A plus de 100 millions Bien évidemment Mais aucun avec des comptes A 500 millions Sauf exceptionnellement Evidemment Peut-être Marverick Elle et d'autres joueurs De cet Akabi Mais en tout cas Je n'en connais pas beaucoup Et donc Le montant annoncé Par Baba Est juste dingue Il le dit lui-même Donc c'est un screen Issue d'un chat Qu'il a donné Il a mis Pour son compte principal Cette somme hallucinante De 525 000 euros Donc vous le voyez Il ne parle pas en dollars Il parle en euros 525 000 euros Vous vous rendez compte De ce que ça représente Un demi-million d'euros Sur son compte Baba TC Atatürk Le compte principal Et son compte secondaire Tous ses comptes réunis Donc pour tous ses comptes T5 Puisqu'évidemment Il n'a que des comptes T5 Je vous ai montré Une de ses farms Mais il doit en avoir d'autres On est à 810 000 euros Investis dans le jeu 810 000 euros Vous imaginez Ça m'a choqué On va arriver à 1 million d'euros Investis dans le jeu Donc évidemment Personne ne peut Enfin personne Non pas personne Parce qu'il y en a Qui ont des comptes Encore une fois Je citais Marveric L Mais très peu de personnes Sur cette planète En tout cas Qui sont des joueurs Parce qu'évidemment Il y a beaucoup De multimillionnaires Ou de milliardaires Donc qui jouent dans le jeu Il y en a beaucoup moins Peut se permettre D'investir De telles sommes Donc là On est vraiment Face à une démesure totale Franchement C'est tout simplement Hallucinant C'est surprenant C'est surprenant C'est choquant Quelque part De voir autant D'argent investi Dans le jeu Mais il n'y a pas de soucis Si il les a Je pense qu'un grand nombre D'entre nous Si on était vraiment Multimillionnaires Ou milliardaires En l'état On investirait sans compter Puisque pour nous Ça serait de la monnaie de sain Je dirais Donc après Quand je dis C'est choquant C'est juste de voir le chiffre Comme ça Qui est choquant Si beaucoup d'entre nous Si on avait vraiment Énormément de l'argent A plus quoi savoir en foutre Certains d'entre nous Le feraient Gracieusement Et allègrement Je dirais Plutôt Dans le jeu Sans s'en soucier Mais en tout cas De le voir afficher Ce montant là De le donner en plus Déjà Bravo à lui D'avoir l'honnêteté De le mettre Et de l'afficher Parce que c'est pas tout le monde Qui est capable Dans toute transparence Comme ça D'afficher La somme Qu'il a mis dans le jeu Mais vu le personnage Et vu ce qu'il étale Sur sa chaîne Donc notamment On voit qu'il n'a pas de soucis A parler d'argent Et donc On est vraiment là Dans une dépense Qui est de la démesure Et Lilith Doit vraiment Lui faire un pont d'or A chaque fois J'imagine que Quand il contacte le support Il doit avoir Comme on en avait parlé déjà Evidemment à mon avis Il doit avoir un contact En direct Avec du support De la relation clientèle Chez Lilith Les customer managers Et quand il doit Lui renvoyer des messages Il doit lui répondre Direct à mon avis Il est pas du tout Traité comme nous Et à mon avis Ou donc Comme on le disait C'est pas le genre de joueur A se laisser à cesser zéro Pour le coup Même si Solimar Avait dû mettre Des sommes très importantes Plusieurs centaines De milliers d'euros Dans le jeu Mais on l'a bien vu Là en tout cas Lui il est pas du joueur A cesser zéro Donc voilà Cette information Qui est tout bonnement énorme Alors on me l'a rapporté Mais je ne l'ai vu nulle part Je n'ai vu personne Personne en parler Pour le moment C'est pour ça que je voulais partager Cette info avec vous Cette somme Si vous connaissez Un joueur Qui a déjà dit Et avec un compte à l'appui Comme Maverick L Si vous connaissez La somme investie Par Maverick L Dans le jeu Avec Screen à l'appui De lui même N'hésitez pas A m'en faire part Evidemment Là Ça reste crédible Parce que Parce que c'est Baba Parce qu'on voit son compte Parce qu'on a déjà vu son inventaire On a vu tout ce qu'il a Quand j'ai vu son inventaire Il a plu En points de VIP d'avance Juste en stack de 100 Les petites dalles De 100 points VIP Il en a plus Que je ne vous dise pas de bêtises Il en a plus de 10 millions de points En stack de 100 Donc laissez tomber En points VIP Il doit avoir 20 millions Quelque chose comme ça Je pense qu'il doit avoir 150 ans En accélérateur en stock Bref En tout cas C'est vraiment hallucinant Et c'est à la hauteur du compte Mais c'est au delà De ce que j'imaginais Personnellement J'imaginais peut-être une somme Comme 200 Ou 300 000 euros Dans le jeu Mais certainement pas Près de 1 million d'euros On a plus de 800 000 euros Et plus d'un demi million Pour son compte principal Clairement Je n'imaginais pas Qu'on était déjà A ces montants là Pour un compte comme le sien Voilà écoutez les amis J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher Un gros pouce bleu Vous le savez Ça aide beaucoup Le développement de la chaîne Et surtout Si ce n'est pas encore fait N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Un bon KVK Et je vous dis à plus Sur ROCK